Salut à tous, c'est Vincent pour la chaîne de Stuffy. On est en direct du Mobile World Congress, donc c'est le gros événement qui a tous les ans lieu en février à Barcelone et qui en gros va lancer toutes les tendances pour les appareils mobiles de l'année. La grosse nouveauté qui est attendue lors de ce salon, c'est le Galaxy S9, c'est le nouveau flagship de Samsung. On était hier à la conférence de presse, on a pu voir les nouveautés et on a pu ce matin le prendre en main pour voir si vraiment les nouveautés valaient le coup ou pas. Déjà, une chose qui frappe au début, c'est qu'au niveau design, Samsung est resté sur les mêmes caractéristiques que le S8, il y a juste un tout petit peu moins de bord sur les écrans et un des seuls points différenciants qu'on peut voir tout de suite, c'est le capteur d'empreinte à l'arrière qui est décalé sous l'appareil photo. Ce n'était pas très pratique sur le S8, il était à côté de l'appareil, ça c'est plutôt une très bonne chose. On est toujours sur un écran super AMOLED, il y a 4Go de RAM maintenant sur le S9 et 6 sur le S9+. Et comme d'habitude, vous avez le choix entre une double SIM et une seule SIM avec une carte micro SD pour augmenter le stockage sur le téléphone. Dans les nouveautés marquantes, il y a tout d'abord un haut-parleur stéréo qui a été développé par AKG. Selon Samsung, ça va améliorer de 40% les performances audio, donc ça va monter le son de 40%. On a pu le voir sur le salon, mais franchement, j'attends d'être en condition normale pour pouvoir tester ça. Mais normalement, le son sera bien meilleur pour une meilleure immersion quand on regarde une vidéo. Après, tout le focus hier de la conférence et même sur le stand est fait sur le nouveau capteur photo. Il y a un double capteur sur le S9+, un simple capteur sur le S9. Et il est tout nouveau en fait. C'est un capteur mécanique qui permet de choisir entre deux ouvertures, la 1.5 et la 2.4. Et en gros, si vous ne connaissez pas trop en photo, plus le chiffre est petit, plus on fait rentrer de lumière dans le capteur. Donc, meilleurs sont les photos en basse lumière. Autre fonctionnalité impressionnante de l'appareil photo, c'est un mode super ralenti. En fait, le S9 est capable en 720p de capter jusqu'à 960 images par seconde. Donc ça, on a pu le tester. C'est assez simple à utiliser. En fait, vous calez bien votre téléphone parce qu'à 960 images par seconde, si vous faites un micro-mouvement, ça va se voir. Et ensuite, dès qu'il y a un mouvement qui apparaît dans un petit rectangle jaune dans l'appareil, ça va être capté en super slow motion. C'est assez impressionnant comme vous pouvez le voir en image. Et derrière, vous pouvez découper l'image, garder juste l'instant au ralenti et vous pouvez même en faire des GIF en boucle, en marche arrière, etc. Autre fonctionnalité qui fait appel à la réalité augmentée, c'est les AR Emoji. Donc, ça rappelle pas mal les Animoji d'Apple qui est en fait le fait de surimprimer sur une personne un personnage. Et en fait, là, ce qu'a fait Samsung, c'est que vous commencez par faire une photo de vous. Ça va vous créer un avatar en 3D. Et ensuite, vous pourrez l'envoyer en message à vos amis ou utiliser des GIF qui sont pré-programmés, qui vont utiliser votre visage. En tout cas, le S9, ils ont vraiment mis le paquet sur l'utilisation, la qualité photo et vidéo. On attend de pouvoir le tester dans quelques semaines pour voir ce que ça donne. Si vous voulez le commander, le S9 coûte 859 euros. Il est déjà disponible de partout en pré-commande. Il sortira sur le marché le 16 mars. Et le S9 Plus, lui, est à 959 euros. Je vous remercie d'avoir regardé cette nouvelle vidéo. Si vous l'avez aimée, comme d'habitude, un petit pouce bleu, ça fait plaisir. Et un abonnement, c'est important pour suivre ce qu'on va faire par la suite. Là, je pense que je vais aller sur le centre Xiaomi parce qu'ils ont tous les produits qu'ils commercialisent. Et je pense que c'est hyper intéressant de vous faire une présentation de ce qu'ils font. Donc, je vous dis certainement à demain pour une nouvelle vidéo sur la chaîne de S9. Sous-titrage ST' 501